Notre engagement pour la sévéranité alimentaire passe par un renforcement de tous les maillons de notre chaîne alimentaire, de la production à la consommation. Le contrat de filière pêche et pisciculture que nous présentons aujourd'hui en est une pièce maîtresse. Construit en partenariat avec les entreprises du secteur, les organismes de recherche, de formation et les collectivités, ce contrat vise à renforcer notre filière de manière durable et résiliente. La réussite de ce contrat repose sur une approche collaborative sans précédent avec un plan qui répond aux besoins spécifiques de chaque partie prenante. Les entreprises ont été au cœur de ce processus, apportant leur expertise et leur connaissance du terrain, tandis que les organismes de recherche et de formation ont offert leurs compétences techniques et leur vision d'avenir. Ensemble, nous avons forgé un contrat qui est à la fois ambitieux et réaliste. Ce contrat a pour objectif de moderniser nos outils de production tout en les décarbonant, de promouvoir les métiers de la pêche et de la pisciculture et les produits locaux pour dynamiser notre économie régionale. En effet, nous devons valoriser ces professions auprès des jeunes générations pour attirer et retenir les talents, renforcer les liens entre les lycées maritimes et les entreprises afin d'améliorer les conditions de stage et consolider l'insertion de ces jeunes. D'améliorer aussi nos connaissances grâce à des collaborations étroites avec des instituts de recherche pour une gestion durable de nos ressources halieutiques. C'est ce qui est d'ailleurs fait avec le laboratoire Arago de Bagnols. En effet, la collaboration avec les organismes de recherche et les universités nous permettra d'identifier des solutions innovantes et d'adapter ainsi nos pratiques en conséquence. Ce contrat a pour objectif aussi de développer les circuits courts et renforcer la consommation de produits locaux, garantissant fraîcheur et qualité pour tous nos habitants ainsi et pour toutes nos cantines scolaires. La souveraineté alimentaire n'est pas seulement un mot à la mode, c'est une nécessité vitale. Nous visons à assurer que nos ressources alimentaires proviennent majoritairement de notre territoire. Cela passera obligatoirement par une gestion durable des stocks de poissons, l'encouragement aussi à la pêche durable et respectueuse de l'environnement et par la promotion du circuit court que nos poissons et fruits de mer passent directement du producteur au consommateur. En tant que conjointe d'agriculteurs bovins bio en vente directe, je ne saurais trop insister sur l'importance de bien manger et à un prix abordable pour tous. Nous avons tous un rôle à jouer en choisissant des produits locaux, de saison et en soutenant nos pêcheurs et nos agriculteurs. Le contrat de filière pêche et pisciculture vise à encourager cette pratique. Cette double perspective de la terre à la mer me permet de voir à quel point nos filières sont interconnectées et combien il est crucial de travailler ensemble pour une alimentation saine et durable. Ce contrat est une avancée majeure pour notre région. C'est plus qu'un simple accord. Il est unique en Europe et c'est une vision partagée. Je tiens d'ailleurs à féliciter notre présidente Carole Delga et les élus régionaux Didier Codorniou, Cathy Guyot, Sébastien Denagia et Christophe Manas pour l'ensemble de leur travail et de leur ténacité. Et comme l'a déclaré le commissaire européen à l'environnement, à la pêche et aux affaires maritimes, nous devons garantir que nos océans restent productifs pour les générations futures et cela passe par une gestion durable de nos ressources maritimes. Alors, je ne doute pas que notre région Occitanie devienne un exemple de résilience et de durabilité où la terre et la mer travaillent main dans la main pour nourrir nos territoires, nos familles. Je vous remercie.